Galates, chapitre 2. Puis, quatorze ans plus tard, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, et prie Tite avec moi aussi. Et j'y montai par révélation, et leur communiquai cet évangile lequel je prêche parmi les gentils, mais séparément à ceux qui avaient bonne réputation, de peur qu'en quelque sorte je ne cours ou n'ai couru en vain. Mais d'ailleurs Tite, qui était avec moi, bien que grec, ne fut pas forcé à être circoncis, et cela parce que de faux frères subrepticement introduits, qui s'étaient glissés pour épier notre liberté laquelle nous avons en Christ Jésus, pour qu'il puisse nous amener à la servitude, auquel nous n'avons pas cédé par soumission, non, pas même une heure, afin que la vérité de l'évangile puisse continuer avec vous. Mais de ceux qui semblaient être quelque chose, quels qu'ils aient été, cela ne m'est pas important, Dieu ne fait pas de distinction de personne car ceux qui semblaient être quelque chose à cette conférence ne m'ont rien apporté de plus, mais au contraire, lorsqu'ils virent que l'évangile de l'incirconcision m'avait été confié, comme l'évangile de la circoncision l'avait été à Pierre, car celui qui a procédé efficacement en Pierre pour l'apostolat de la circoncision, le même fut puissant en moi envers les gentils, et lorsque Jacques, ses faces et Jean qui semblaient être des piliers, perçurent la grâce qui m'étaient donnée, ils me donnèrent et à Barnabas les mains droites d'association, afin que nous allions vers les païens et eux vers la circoncision. Ils voulurent seulement que nous nous souvenions des pauvres, ce qu'aussi je me suis empressé de faire. Mais lorsque Pierre vint à Antioche, je lui tintais de face à face, parce qu'il devait être repris. Car avant que certains envoyaient par Jacques arrive, ils mangeaient avec les gentils, mais lorsque cela furent venus, il se retira et se sépara d'eux, craignant ceux qui étaient de la circoncision. Et les autres juifs se dissimulèrent de même avec lui, à tel point que Barnabas aussi fut entraîné par leur dissimulation. Mais lorsque je vis qu'il ne marchait pas droitement selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Pierre devant eux tous, si toi, étant un juif, tu vis suivant la manière des gentils, et non pas comme font les juifs, pourquoi forces-tu les gentils à vivre comme font les juifs ? Nous qui sommes juifs de nature et non pécheurs d'entre les gentils, sachant qu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ, nous avons, dis-je, cru en Jésus-Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi de Christ et non pas par les œuvres de la loi, car par les œuvres de la loi nulle chair ne sera justifiés. Mais si, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, nous, nous-mêmes aussi sommes trouvés pécheurs, Christ est-il donc le ministre du péché ? Dieu nous en garde. Car si je bâtis de nouveau les choses que j'ai détruites, je fais de moi un transgresseur. Car moi, par la loi suis morte à la loi, afin que je puisse vivre à Dieu. Je suis crucifié avec Christ, néanmoins je vis, cependant pas moi, mais Christ, vit en moi, et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Je ne frustre pas la grâce de Dieu, car si la droiture vient par la loi, alors Christ est mort en vain.